Ma personne retient bien cette phrase, tout le monde aime ce qui est bien fait et lorsque tu fais ce qui est bien, lorsque ton travail est bien fait, sache que les gens sont prêts à payer des sommes très élevées pour payer tes produits et tes services. Je te raconte l'histoire, à l'instant où je fais cette vidéo, je sors d'un échange avec un prospect qui apprécie plutôt bien ce qu'on fait et il se trouve qu'elle m'a fait comprendre qu'elle avait déjà eu à travailler avec d'autres personnes, mais si elle a décidé de venir travailler avec nous, c'est parce qu'elle a vu comment on travaille, mais surtout, ce qu'elle a apprécié, c'était notre professionnalisme dans notre process. Je répète, ce qu'elle a le plus apprécié, c'était notre professionnalisme dans notre manière de travailler et elle, elle aime ce qui est bien fait. Je ne vais pas essayer de dire qu'on fait les choses de la meilleure manière possible, non. Mais au moins, ce que nous a fait comprendre, c'est que ce qu'on fait déjà, c'est bien même s'il y a des choses à améliorer. Donc, ce que j'aimerais partager avec toi comme message ici aujourd'hui, c'est que sache que l'argent, il y en a abondamment. Mais pour pouvoir attirer l'argent dans tes poches, il faut faire, il faut délivrer le type de service qui correspond au niveau d'exigence de tes prospects. Il va de soi que plus le coût ou le prix de tes services sera élevé, plus tu auras affaire à des clients de plus en plus exigeants. Mais maintenant, la question, c'est le savoir. Est-ce que tu es à même de te mettre au niveau d'exigence de tes clients? Ça, c'est la question. Sache que les gens ont beaucoup d'argent. Mais maintenant, c'est qui le recherche? C'est la compétence, c'est le professionnalisme, c'est la finesse dans le service ou le produit que tu vas délivrer. Regarde iPhone par exemple. iPhone à ce jour, c'est l'un des téléphones qui coûtent les plus chers. Mais les gens se ruent dessus. Même ceux qui n'ont pas assez de moyens cotisent ou vont travailler pour pouvoir acquérir un iPhone. Pourquoi? Parce qu'il y a de la finesse dans ce qu'ils font. Donc, cet exemple, c'est juste pour te faire comprendre que si aujourd'hui, tu n'arrives pas à générer de l'argent dans ton business, si tu n'arrives pas à facturer à certains prix, c'est peut-être qu'il faut que soit tu revois ton process de travail, soit que tu améliores le volet professionnel, soit tu améliores ton marketing. C'est super, super important. Les gens pensaient que le marketing se limite à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Non! Le marketing, c'est aussi dans ta manière d'aborder le prospect, dans ta manière de finaliser les produits ou les services. Parce que tes produits vont parler plus que ce que tu racontes. Les gens vont voir après, ok, il dit qu'il dérive tel service. Qu'en est-il des résultats? Le meilleur marketing, la meilleure publicité sont les résultats que tu vas apporter à tes prospects. Maintenant, ma question est celle de savoir quels sont les résultats que tu apportes à tes prospects. Quel est ton professionnalisme? Quel est ton niveau de finesse? Et c'est à ce niveau que beaucoup d'entre nous empêchent, surtout nous les Africains. On s'est dit que tout ce qui est le plus important, c'est seulement gagner l'argent. Non! Il y a aussi de l'expérience que le prospect va avoir avec toi et c'est non négligeable. Et plus quelqu'un est prêt à payer cher, plus il sera exigent. Donc il sera un indépendant que de toi pour que tu puisses te mettre à son niveau d'exigence. Et c'est à ce niveau que beaucoup de gens empêchent. Comme je te l'ai dit, la dame avec qui j'ai échangé tout à l'heure, elle me l'a dit clairement. Est-ce qu'on est les meilleurs? Non. Mais on travaille chaque jour pour s'améliorer et on apprend auprès des professionnels qui nous disent, ok Valère, améliore ton branding à tel niveau, améliorer vos process à tel niveau afin qu'ils comprennent qu'ils ont affaire à des pros. Et tout le monde aime travailler avec des professionnels. Donc professionnalise ton activité. Fais les choses de telle façon qu'ils comprennent que c'est carré, c'est cadré, il y a une structure. Et je te rassure, tu vas voir que tu auras tellement des clients au tel point que tu vas en refuser beaucoup. Bref, c'est la petite vidéo que je voulais partager avec toi aujourd'hui avant que tu puisses comprendre à quel point c'est important de travailler sur ton professionnalisme. C'est important de travailler sur tes process, c'est important de travailler sur ton branding. Et quand je parle de branding, il y a quelques mois en arrière, je me suis dit, attends, la première image que les gens voient sont peut-être des vidéos qu'on fait, qu'on produit au quotidien. Donc tout de suite, mon téléphone, je sentais que la qualité n'était pas trop, c'était pas trop ça. Je me suis pris un téléphone qui avait une meilleure qualité puisque très souvent, lorsque je suis sort, filmer avec une caméra, c'est un peu lourd. Donc je me suis acheté un téléphone de meilleure qualité afin de délivrer des vidéos d'une meilleure qualité parce que c'est le premier contact que j'ai avec mon audience, dont ma personne investie dans ton branding parce que c'est ça qui va te sauver la vie. Parce que si tu dis mal ce que tu fais bien, les gens finiront par penser que tu fais mal. Et si les gens pensent que tu fais mal, tu auras le type de client que tu mérites. Donc si jamais en toi il te brûle l'envie d'écrire pour impacter, je suis Valère Bellias, le fondateur de la maison d'édition, les éditions argent libre, la seule maison d'édition qui m'enlumère massivement les auteurs entrepreneurs africains, ceux qui écrivent pour impacter et en vêtent du jour, top chrono. Ce programme Plume d'édit au travers duquel on accompagne les auteurs a déjà fait ses preuves auprès de plus de 117 auteurs. Donc il n'y a pas de raison que ça marche avec eux, que ça ne marche pas avec toi. Si tu veux te donner une seule chance de pouvoir, coucher ton expérience dans un livre pour impacter les générations présentes et futures, rendez-vous sur notre site internet argentlivre.com ou tout simplement il faut nous contacter au 0033 624 58 90 74 et on se fera un plaisir de t'accompagner. C'était Valère Bellias, je te dis, on est ensemble. Peace. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.